Je vous invite à lire avec moi dans l'évangile de Luc, chapitre 19, la parole de Dieu, la parole de l'écriture, la parole que Dieu a gardée, parce que cette parole reste vraie aujourd'hui pour vous. Et je suis venu chercher, au nom de Jésus-Christ, aujourd'hui, je viens chercher ceux qui ne sont pas sauvés. Alors les jeunes, écoutez-moi s'il vous plaît ce matin, et peut-être vous n'êtes pas de l'évangile, mais vous avez besoin d'écouter. Et nous avons chanté tout à l'heure que Jésus peut et veut sauver, et ça c'est la vérité aujourd'hui, ça c'est la bonne nouvelle pour vous aujourd'hui, que Jésus peut et veut aujourd'hui, avant que vous quittiez ce lieu, se sauver. Je vais vous montrer dans la parole pourquoi je suis obligé de vous dire ça. Nous lisons dans Luc, chapitre 19, ceci. Voilà ce que Luc nous raconte, ce qui s'est passé. Jésus entra dans Jéricho, une assez grande ville, et traversa la ville. Alors un homme du nom de Zachée, qui était chef des P.A.G. Vous savez ce que c'est les P.A.G., les enfants ? Les P.A.G., c'est des gens qui collectaient les impôts, l'argent qu'on devait au gouvernement, d'accord ? Et qui était riche ? Zachée était riche. Ils cherchaient à voir qui était Jésus. Mais ils ne pouvaient pas à cause de la foule, car il était de petite taille. Pensez à un petit homme dans une grande ville, avec une grande foule. Et Jésus qui passe. Ça va ? Il courut en avant et monta sur un sycomore, ça c'est une sorte d'arbre, pour le voir, pour essayer d'être assez haut pour voir Jésus malgré la foule, ce petit bonhomme. Donc il est quelqu'un d'important dans la ville. Il est un peu le chef des comptables, il est, ouais, il est important, et le voilà qui grimpe dans un arbre. Je ne sais pas ce que les gens pensaient ce jour-là. Est-ce qu'ils se moquaient ? Ah, qu'est-ce qui fait que tout le monde haïssait Zachée dans la ville. C'était un mauvais homme. Lorsque Jésus fut arrivé à cet endroit, il leva les yeux et lui dit, Zachée, hâte trois de descendre, parce qu'il faut que je demeure aujourd'hui dans ta maison. Zachée se hâta de descendre, vu qu'il descend l'arbre, et il reçut, il reçut Jésus chez lui avec joie. Il est très content. À cette vue, tous, tout le monde dans la foule, tous murmuraient. Ils n'étaient pas contents. Ils disaient, au sujet de Jésus, il est allé loger chez un homme pécheur. Et le mot pécheur ne veut pas dire pécheur comme nous tous. Les juifs utilisaient ce mot pour vouloir dire quelqu'un d'exceptionnellement mauvais, qui n'avait plus le droit de venir au temple, tellement il était banni. Il était mauvais. Ça, c'est Zachée. Il n'avait pas le droit de venir au culte, à cause de tout ce qu'il avait fait. Donc, les gens murmurent. Vous l'entendez, les murmures? Grande ville, grande foule, petit homme, Jésus lève les yeux, Zachée, c'est chez toi que je veux loger ce soir. Tout le monde est... Il est allé loger chez un homme. C'est quelle sorte de prophète, ce Jésus. Pour aller chez un homme comme ça. Mais Zachée, debout devant le Seigneur, lui dit, Voici Seigneur, je donne aux pauvres la moitié de mes biens. Et si j'ai fait tort de quelque chose à quelqu'un, le mot ne signifie pas vraiment si. Il sait très bien qu'il a fait tort à beaucoup de gens. Le mot signifie, dans la mesure où j'ai fait tort à quelqu'un, dans cette même mesure, je lui rends le quadruple. Ça veut dire, si je lui ai volé 10 euros, je vais lui rendre 40 euros. Pour réparer tout le tort que j'ai fait à tout le monde dans cette ville. Parce qu'il est riche, très riche, parce qu'il a volé de l'argent de beaucoup de gens en collectant les impôts. Il a collecté trop. Il leur a dit, vous devez 50 euros, alors qu'il ne devait que 30 euros. Il a passé sa vie à faire ça. Il s'est enrichi sur le dos des gens. Et là, il y a un changement. Ce jour-là, Zachée dit, Seigneur, la moitié de mes biens, je donne aux pauvres, et le reste, je répare tout ce que j'ai fait de mal. Quatre fois. Qu'est-ce qui lui arrive à Zachée ? Jésus lui dit, aujourd'hui, le salut est venu dans cette maison. Zachée, l'homme le plus mauvais de la ville, est sauvé. Amen. Parce que celui-ci est aussi un fils d'Abraham. C'est une manière pour Jésus de dire, celui-ci, vous le détestez tous. Mais quoi ? Il croit. Il croit maintenant. Il a commencé aujourd'hui à croire. Il est aussi un fils d'Abraham. Quand le fils de l'homme, le fils de l'homme, c'est Jésus, Jésus dit, le fils de l'homme, moi, je suis venu chercher et sauver ceux qui étaient perdus. Bien. OK. La scène, nous l'avons mis un peu. Nous avons dit quoi ? Grandes villes, quoi d'autre ? Petite homme. Grande foule. Petite homme. Et un petit homme. Qui est riche, qui est très mauvais, tout le monde le déteste, personne n'accueilleraient Zachée chez eux, à Jéricho. Je n'exagère pas, parce que tout le monde m'humure lorsque Jésus veut aller chez lui et tout le monde dit je n'irai jamais chez lui, Zachée. Tout le monde le déteste, tout le monde le méprise et ils ont des bonnes raisons. pas des bonnes raisons pour être si méchant sans compassion, mais des bonnes raisons pour penser qu'il est mauvais. Parce qu'il est mauvais. Il est le chef des collecteurs d'impôts. Il est le chef. Il y a beaucoup de collecteurs d'impôts dans la région, mais il est le chef. Et vous savez comment il est devenu le chef ? Il a pu prendre plus d'argent que tout le monde pour l'Empire romain. Voilà. Il est monté, monté, monté parce qu'il était plus mauvais. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici aujourd'hui qui se dit dans son cœur moi je suis trop mauvais pour venir à Jésus, pour que Jésus veuille de moi ? Alors, ce récit est dans la Bible pour vous dire ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai. Dieu se révèle en Jésus, c'est Dieu, et il veut que nous en soyons sûrs et que nous voyons que ces mensonges au sujet de lui ne sont pas vrais. Dieu aime le pécheur que vous êtes, qui que vous soyez. Il vous aime, il t'aime, toi, Zachée, que tu es. Il est curieux, Zachée. Vous ne pouvez pas voir tout le monde est là, la foule est alignée sur la route où Jésus sait que Jésus va venir, la foule est alignée, il y a tellement de gens qui n'arrivent pas à venir devant pour voir la route et pour voir Jésus qui va passer. Donc, il court en avant un peu, il trouve un arbre et il commence à grimper. Sa robe, il fait comme ça. C'est un peu rigolo mais les choses sont rigolotes parfois. Et donc, il est dans cet arbre. Est-ce qu'il est confortable? Non. Il n'est pas confortable. Probablement. Mais en tout cas, il est là et le moment arrive et Jésus passe par là. la première fois que Jésus vient à Généry-Foua où je commence. Jésus lève les yeux quand il arrive au niveau de l'arbre, il voit Zachée, il n'a jamais vu Jassé, il n'a jamais été dans la ville et il lève les yeux et il l'appelle par son nom. Zachée. Le sentiment que Zachée a, le grand prophète qui fait les miracles, il vient de m'appeler par mon nom. On ne s'est jamais vu. Non seulement, il m'a appelé par mon nom, il m'a appelé par mon petit nom. Parce que Zachée est un diminutif de Zacharie. c'est comme tu t'appelles Charles et tout le monde qui t'aime bien t'appelle Charlot et Charlot il dit Zachée. Voilà ce qui s'est fait ce jour et c'est Dieu qui montre comment il est avec même le pire des gens. et il est le même hier, aujourd'hui et éternel. Il est juste comme ça chers amis. Dieu est juste comme ça. C'est son cœur qui parle. Zachée. Il faut que je devins chez toi aujourd'hui. c'est le cœur de Dieu envers toi. Qu'est-ce que ça lui fait quand il dit Zachée il faut que je demeure chez toi aujourd'hui. En tout cas Zachée sait tout de suite qu'il me connaît il sait tout au sujet de moi et quand même il veut venir chez moi. C'est ça l'évangile. Écoutez-moi nous jeunes. La bonne nouvelle c'est que Jésus te connaît. Il sait. Il sait tout ce que tu as fait de mal. Il sait si tu n'as pas voulu connaître Dieu si tu as résisté. Il sait tout ça et quand même il veut que tu saches qu'il t'appelle et il dit tel que tu es Zachée je sais je sais ce que tout le monde sait dans cette ville qui murmure je ne murmure pas je te veux. ça c'est la bonne nouvelle ça c'est vrai et c'est vrai pour toi. Hâte-toi de descendre car il faut que je demeure aujourd'hui chez toi. Maintenant tu n'as jamais vu cette personne et il dit il faut que je loge dans ta maison aujourd'hui. Il s'auto-invite. Il s'invite. Il dit ta maison c'est ma maison. Il faut que je demeure chez toi aujourd'hui. Maintenant il parle comme quoi Jésus il parle comme un seigneur il parle comme un maître c'est pas n'importe qui qui peut dire il faut que je prenne ta voiture tout à l'heure. Non tu peux pas me dire ça mais Jésus est ton seigneur et quand Jésus dit à Zachée il faut que je demeure dans ta maison c'est pas simplement pour passer l'ennemi et ça je vais vous expliquer ce que je veux que vous sachiez c'est que quand Jésus dit il faut Zachée il faut que je demeure chez toi à toi de descendre car il faut ça nous montre que quand Jésus te parle et il dit que je veux que tu deviennes chrétienne et que tu me reçoives aujourd'hui ce n'est pas parce que tu le veux c'est parce que lui il le veut d'accord si si Zachée n'avait aucune intention de ça ce jour là et je suis sûr qu'il n'avait aucune intention de devenir chrétien ce jour là ce n'est pas important Jésus avait l'intention qu'il devienne chrétien Amen Jésus a l'intention que tu viennes à lui maintenant Amen ce n'est même pas important ta volonté par rapport à cela parce que chez lui c'est une volonté d'amour il dit moi je te veux et les gens ont des problèmes avec les gens Gilles parfois ils ne comprennent pas parce qu'ils savent qu'il y a un commandement à toi de descendre ouvre ta maison à moi ou bien à vous à toi ouvre ton coeur à moi aujourd'hui ouvre ta vie ouvre ton coeur et ils disent mais le Seigneur me demande il me commande mais attention vous n'avez pas remarqué qu'il y a deux commandements il y a deux qu'il faut il faut lesquelles dites-moi quel est le premier il faut à toi de descendre pourquoi pourquoi est-ce que il faut que Zazé fasse quelque chose parce que Jésus dit il me faut faire quelque chose j'ai besoin de venir chez toi donc il faut que tu m'ouvres c'est ça l'évangile vous avez compris la seule raison pour laquelle il y a l'impératif pour toi que le Seigneur dit repends-toi et crois aujourd'hui c'est parce que lui il dit j'ai besoin de venir dans ta vie je veux te sauver je ne peux plus te laisser comme ça vous voyez pourquoi Jésus s'assigne un il faut à toi de descendre parce qu'il me faut il me faut venir chez toi est-ce que vous aviez jamais pensé ça que le Seigneur dit excusez-moi j'ai chaud si vous ne comprenez pas que dans le cœur du Seigneur de l'univers il y a un il faut vis-à-vis de toi il te dit moi j'ai besoin de venir dans ta vie maintenant ça c'est la raison pour laquelle je dis ouvre-moi c'est la mort de Dieu c'est l'impératif d'amour divin c'est le Dieu qui a fait toutes choses et il nous dit j'ai besoin de venir dans ta vie aujourd'hui est-ce que vous avez l'impression que je crie à vous j'espère que non c'est je veux vous convaincre parce que c'est vrai il dit il faut que je demeure chez toi aujourd'hui qu'est-ce que ça veut dire alors il faut comprendre les amis que quand un prophète venait dans une ville pendant l'Ancien Testament la personne qui avait le privilège d'accueillir le prophète était toujours considérée comme favorisée de Dieu et c'était vrai c'est un signe pouvoir avoir le prophète chez toi c'est un signe de la faveur de Dieu parce que Dieu représente le prophète tu vois le prophète ne va pas venir chez toi et loger chez toi si Dieu ne veut pas de toi si Dieu t'a déjà dit non c'est fini pour toi je ne veux pas de toi le prophète ne va pas rester chez toi parce que quand il va manger avec toi il va parler il va discuter il va t'aimer il va communier avec toi et tout cela c'est de la part de Dieu vous voyez vous dites est-ce que tu peux le prouver pasteur oui parce qu'à la fin qu'est-ce que Jésus dit vous avez vu à la fin Jésus dit aujourd'hui le salut est venu pour cette maison parce que celui-là est aussi un fils d'Abraham et puis le verset suivant Jésus dit car le fils de l'homme est venu chercher et sauver ce qui était perdu il ne cherchait pas simplement à loger un jour chez Zachary le fait de venir chez Zachary c'est une manière de dire Zachary tu es banni du temple tu es banni de la présence de Dieu tu as été banni depuis longtemps depuis des décennies tu es l'homme banni c'est à cause de toi-même je dis c'est fini ça c'est fini tu n'es plus banni moi je suis le vrai temple et je viens c'est fini d'accord c'est ça qui est en train de se passer il est en train de sauver de sauver Zachary et le Seigneur vous dit les jeunes vous connaissez ce verset aidez-moi à finir le verset si vous pouvez et Jésus qui parle il dit voici je me tiens à la porte et je frappe si quelqu'un m'ouvre la porte j'entrerai chez lui je souffrai avec lui et lui avec moi alors Jésus vous dit à chacun de vous les enfants les jeunes voici regardez voici ça veut dire regardez 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 je me tiens à la porte de ta vie au coeur et je frappe tu ne savais pas que je frappais mais c'est depuis longtemps que je frappais mais cette fois sache-le je suis à la porte et je frappe si tu m'ouvres la porte j'entrerai chez toi comme c'est chez Zachary et tu souffras avec moi et moi avec toi nous serons désormais ensemble ce sera fini ton sentiment d'être banni ton sentiment est-ce que je suis chrétien est-ce que je ne suis pas chrétien ce sera fini parce que tu sauras que Christ frappait et tu lui as ouvert il a dit descends vite et ouvre-moi et tu lui as ouvert et ça y est tu peux partir d'ici ce matin en sachant que j'ai ouvert ma vie et mon cœur à Jésus maintenant Jésus dit aujourd'hui vous avez remarqué dans le premier dans la première partie voilà ok encore un peu j'ai à toi de descendre car il faut que je demeure aujourd'hui dans ta maison et puis à la fin du passage il dit aujourd'hui le salut est entré dans cette maison alors réfléchissez parce que parfois nous ne comprenons pas ce que ça veut dire parce qu'on ne se met pas dans la peau des gens qui étaient là mettez-vous dans la peau de Zachary tu es quelqu'un qui ne vit pas un bon et de bonne vie et puis il y a le représentant de Dieu qui arrive Jésus tu es curieux mais tu sais tu te sens très indigne de lui tu as peur tu et puis il vient te dire à toi il faut que je demeure chez toi aujourd'hui alors qu'est-ce que ça te fait tu dis oh là là je ne t'ai pas fait un réconçat aujourd'hui je ne m'attendais pas à ça donnez-moi un peu de temps non non il n'y a pas de temps c'est aujourd'hui c'est ça l'évangile vous voyez il y a des gens qui pensent qu'ils vont convertir il y a des jeunes je vais voir ils pensent qu'ils vont devenir chrétiens sauf ils pensent toujours c'est demain leur évangile c'est un évangile de demain mais vous savez personne dans le monde ne s'est jamais converti demain si tu t'es converti c'est un jour qui était un aujourd'hui un jour tu vas te convertir et ça va être aujourd'hui et ce n'est pas toi qui décide c'est toi qui décide c'est Jésus qui décide par Zaché Zaché prie au dépourvu il dit quoi maintenant aujourd'hui là je suis dans l'arbre moi laisse moi le temps de m'améliorer un peu de me repentir un peu non 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 tu n'as pas le même temps de te repentir tu vas te repentir dès que tu entends ma voix et crois ce que je te dis l'amour de Dieu nous prend toujours par surprise tu m'aimes tu m'aimes maintenant tu m'aimes tel que je suis quoi c'est ça que Zaché devait sentir je ne l'aurais pas pensé j'aurais pensé que je devais me changer un peu il faut que tu descendes vite parce que moi je suis prêt moi je suis déjà prêt je t'aime déjà je demande rien ne doit changer aujourd'hui moi je suis prêt vous voyez la question n'est pas est-ce que toi tu es prêt la question est est-ce que Jésus est prêt à venir chez toi aujourd'hui vous voyez vous avez mis l'évangile à l'envers vous vous disiez tous les jours je ne suis pas encore prêt je ne suis pas encore prêt vous ne serez pas mes prêts le jour que vous vous convenz qui c'est que vous n'allez pas être prêt vous voyez l'amour de Dieu vient de dire moi Jésus je suis prêt à te sauver aujourd'hui maintenant ouvre ta maison à moi ouvre ta vie à moi c'est tout les gens pensent que il faut être prêt ce qui glorifie Jésus c'est qu'il peut sauver les gens qui ne sont pas prêts n'est-ce pas merveilleux qu'il a pu sauver un zaché comme ça ou Saul Saul de Tarse qui persécutait l'église il arrête au bon milieu d'un projet d'aller tuer des chrétiens il arrête il aveugle et il dit Saul Saul c'est difficile pour toi de rejabber contre les éguillons c'est dur pour toi de te remerler contre moi attends j'avais des projets ce week-end j'allais tuer quelques chrétiens non 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 c'est aujourd'hui parce que je t'aime aujourd'hui et je suis prêt aujourd'hui tel que tu es là de montrer que mon amour est extravagant extravagant c'est juste grand et immense rien ne peut l'arrêter c'est comme un flou de courant d'eau que rien ne peut l'arrêter c'est comme un tsunami mon amour et c'est pour ça qu'aujourd'hui tu peux être sauvé zachès ce atta de descendre et le reçu avec joie on peut trouver ça là c'est là le 6 zachès ce atta de descendre et le reçu avec joie pourquoi pourquoi est-ce qu'il était heureux tout le monde le détestait tout le monde lui disait que tu es mauvais et voilà un homme lui dire arrive et lui dire je sais tout cela et c'est vrai et je t'aime et je suis Dieu incarné et ouf il a une révélation il a une révélation quelque chose de nouveau entre dans sa tête parce que toute sa vie il pensait que Dieu aimait comme les hommes et il et il voit en Jésus le Dieu qui est différent et qui aime le pécheur tel qu'il est totalement différent de la foule la foule murmure et Jésus dit il faut que tu me laisses venir chez toi et il dit je n'avais rien compris je n'avais rien compris Dieu est comme ça il m'aime non pas à cause de ce que je suis mais il m'aime parce qu'il est juste comme ça il ne m'aime pas parce que je suis bon mais il m'aime pour me rendre bon d'accord ça change tout donc il le reçoit avec joie et vous qui le convertit vous savez je me souviens je me souviens très bien du jour où j'ai compris cette même chose j'étais pas prêt j'étais étudiant à l'université j'avais 19 ans je ne vivais pas j'allais pas à l'église j'avais arrêté comme Zachary vous savez qu'il allait au culte Zachary c'est un homme qui avait abandonné le peuple de Dieu qui a abandonné le culte qui était loin du culte alors qu'il avait aidé dans le culte à un moment donné moi aussi je n'allais plus à l'église parce que j'étais loin de mes parents et je passais pour moi c'était la boîte de nuit plutôt qui m'intéressait et j'avais des j'avais des projets pour le week-end ce week-end là de faire des mauvaises choses j'avais prévu depuis des semaines et j'ai rencontré des garçons par hasard entre guillemets qui parlaient de l'évangile et j'ai compris que Dieu m'aimait tel que je là là dans la saleté de ma vie et je n'avais jamais je n'avais jamais compris qui était Dieu c'est pas une petite chose hein de ne pas croire que Dieu est amour est le plus grand péché c'est ça que Satan a convaincu les hommes à faire il a dit Dieu ne veut pas que vous mangez de cet arbre parce qu'il n'est pas amour il ne vous aime pas à moins que vous fassiez vous voyez et depuis nous pensons ça et je vous annonce que Jésus nous montre que c'est pas moi c'est Jésus qui nous montre c'est pas moi qui suis envisagé c'est Jésus il le fait exprès pour qu'on tous on sache n'est-ce pas que Dieu nous aime tel qu'il est rien ne peut vous arrêter Dieu de vous aimer absolument rien c'est impossible vous allez à l'enfer mon ami et Dieu va vous aimer et il pleurera ce n'est pas le plaisir de l'éternel que le méchant meurt mais qu'il se repente et vive et Jésus pleure sur Jérusalem un jour il arrive dans les collines il voit Jérusalem il sait que beaucoup refusent refusent de croire depuis des années maintenant quand il prêche et il pleure et il pleure devant ses disciples et il dit combien de fois j'ai voulu vous prendre Jérusalem sur mes ailes comme un poulet il prend ses poussins mais vous ne l'avez pas voulu il ne va pas cesser d'aimer notre chœur tant que tant que vous êtes dans ce monde rien ne peut l'arrêter de vous aimer tout le monde il est allé à une croix pour être à sauver j'ai presque fini tous murmuraient tous murmuraient et disaient il est allé l'ogé c'est un homme horrible un homme pécheur Luc est simplement en train de nous dire ce qui s'est passé ce jour là tout le monde dans la foule est vraiment mécontent avec Jésus c'est pas qu'ils sont tellement mécontents avec Zachary ils connaissent Zachary ils ne l'aiment pas ils murmurent contre qui regardez tous murmuraient et disaient il c'est qui il Jésus il murmure contre Jésus Jésus a mis tout le monde sur son dos simplement en s'identifiant avec Zachary et Jésus savait qu'il allait mettre tout le monde sur son dos il savait lorsqu'il s'approchait de cet arbre il se disait en lui-même dès que je dis Zachary je vais acheter trois je vais perdre la faveur de la bêtise de tout le monde ici dans ce je suis prêt à souffrir pour m'identifier avec cet arbre vous comprenez cela coûte Jésus d'aimer Zachary ça va lui coûter encore plus parce que dans quelques semaines il va prendre sur un croix pour payer la peine et pécher de Zachary parce que là il va vraiment s'identifier avec Zachary il va dire père les péchés de Zachary Zachary c'est le mien on est comme ça tu ne peux pas penser à Zachary sans penser à moi père c'est moi qui prends je le prends sur mon dos comme j'ai fait à Jéricho les murmures et c'est ça qui me fait pour vous et c'est ça la réponse de Zachary on finit avec ça comment est-ce que Zachary a répondu et comment est-ce que tu dois répondre à Jésus pour vous dire que tu as ce même pas si tu ne le prends ce n'est pas difficile à comprendre la première chose si nous pouvons juste oui la première chose c'est ici Zachary ce attaque de décembre il le reçut avec joie il le reçoit il le reçoit maintenant beaucoup de jeunes pensent que devenir chrétien c'est quelque chose que je dois faire sinon Dieu me menace de m'envoyer en enfer est-ce que ça c'est une bonne nouvelle non tu dois devenir ceci sinon je fais cela pas du tout vous n'avez rien compris ici nous apprenons que l'évangile n'est pas tu dois devenir quelque chose mais l'évangile c'est Jésus qui dit moi je dois faire quelque chose pour toi vous avez compris Jésus dit à toi de décembre parce que moi je dois faire quelque chose pour toi chercher sauver ton âme perdue et venir loger chez toi et te ramener dans la faveur de Dieu l'évangile c'est pas quelque chose que tu fais que tu deviens c'est quelque chose que Jésus fait pour lui tu dis oui c'est tout tu dis oui le recevoir c'est lui dire je vois que tu frappes tu frappes moi j'ai résisté j'ai résisté beaucoup 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 maintenant c'est fini entre ça je vois que c'est l'amour qui parle entre ça c'est pas à moi de faire quelque chose tu me dis que tu veux faire la chose fais-le oh combien ce serait bien que que certains te bouffent pas aujourd'hui ouvre simplement le coeur à lui ouvre ton coeur ouvre le maintenant reprends-toi et crois dans son amour et dis je dois faire quelque chose pour toi je dois sauver ton âme et te faire venir dans ma présence et puis l'autre chose que nous voyons c'est que si on peut aller juste une fois plus loin la reprendance de Jachet il dit voici Seigneur je donne au pauvre la moitié de mes biens et si j'ai fait quelques torts à quelqu'un je lui rends c'est une manière de dire que ce qui n'allait pas dans ma vie jusqu'ici donc là si tu dis tu viens chez moi tu veux de moi tu veux vivre avec moi alors je ne peux pas rester le même ça c'est sûr dès que j'ai compris l'amour de Dieu pour moi j'ai tout de suite j'ai parti aux gens qui me parlaient parce que j'avais peur je n'étais pas religieux mais je disais en mon corps alors ça ça je peux partir d'ici avec la vie éternelle oui Seigneur oui je dis oui je dis oui mais je dis oui ça veut dire que là je ne peux pas être le même le même type que j'étais jusqu'ici je ne veux même pas être la même personne une personne aimée comme ça vous savez que l'amour lorsque vous lorsque vous vous savez aimer vous savez ce que ça ça fait ça crée un coeur honnête pour la première fois de moi dans ma vie j'avais un coeur honnête ce jour là ce soir là et le coeur honnête disait franchement reviens Jésus et franchement je ne peux pas être cette personne là ce n'est pas bon j'avais mille manières d'expliquer que sinon ça va je suis bien et ce jour là je suis devenu honnête voilà et la repentance c'est devenu honnête voilà Jésus a le dernier mot il dit aujourd'hui une fois qu'il entend Zacharie Zacharie se repentir il dit aujourd'hui le salut est venu dans cette vie ça se passe amen pourquoi est-ce qu'il dit ça il dit ça pour Zacharie il veut que Zacharie sache c'est ça mais tu ne peux pas avoir l'assurance si tu n'as pas encore cru c'est une fois que tu crois tu prends le pas de foi tu dis oui au Seigneur tu te réponds tu n'entends rien tu n'as pas de lumière pour te dire non tu crois d'abord puis après dans les semaines et les mois après le Seigneur te donne l'assurance le salut est entré dans la maison je le sais il défonce assez aussi parce que tout le monde disait du mal de lui et Jésus dit à tous le salut est entré dans cette maison parce que lui aussi est le fils d'Abraham ne lui parlez pas plus mal parce qu'il va être au temple pendant quelques semaines il faut l'accueillir voilà le Seigneur est merveilleux et il vous appelle il vous appelle à venir à lui aujourd'hui nous prions nous espérons que certains ici que vous ayez sept ans j'ai une fille qui a maintenant 31 ans et s'est convertie à sept ans à sept ans elle a fait ce que Zachar à sept ans vous savez vous pouvez aller à l'enfer à dix ans et nous espérons et nous prions que parmi vous les enfants et les jeunes il y en a qui soient comme Zachar aujourd'hui hâtez-vous hâtez-vous reçoivez le Seigneur parce qu'il frappe fort et il vous dit il faut que je vienne nous allons prie Seigneur nous voulons confier à toi tous ceux ici qui ne sont pas encore à Christ jeune ou âgé et qui tout simplement ne croient n'ont pas cru à ton amour pour une raison donnée n'ont pas cru avec un cœur honnête et nous te prions oh Dieu sauveur que tu ouvres les cœurs toi-même parce que c'est toi qui sauve comme tu as sauvé Zacharie passe par ici passe par ici Jésus et sauve Amen